On est à la page Samekh-Wav Hamoud Aleph. On a commencé, on est à la page Samekh-Wav Hamoud Aleph. En fin de compte, on va reprendre deux, trois lignes. Donc, on est en train de parler pourquoi Rabbi Eliezer lui dit dans une bretta qu'un par, un saïr, le Yom Kippour, s'ils ont été mis de côté, si on ne les a pas utilisés, pourquoi on ne peut pas les utiliser l'année prochaine ? Ça, c'est ce qu'on est en train de dire. Donc, on va reprendre, on va reprendre ce sujet. Donc, en fin de compte, on va voir Samekh-Wav Hamoud Bête. Elle a, c'est un, deux, trois, quatre, cinq, six lignes. Six lignes en bas de la page. Six lignes en bas de la page, Samekh-Wav Hamoud Bête. On dit que pourquoi Rabbi Eliezer dit qu'on ne peut pas les utiliser ? Parce qu'on a peur, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on va utiliser un animal qui va avoir plus qu'un an. Et on sait qu'on n'a pas le droit d'utiliser un saïr, Yom Kippour, qui a plus qu'un an. Alors, la Gmara dit, Ce n'est pas peur, c'est une évidence, c'est automatique que le bouc qui s'est égaré, Yom Kippour, le prochain Yom Kippour, il va plus qu'un an. Ce n'est pas peur. Il n'y a pas de contradiction que Rabbi. Parce que si on va selon le raisonnement de Rabbi, c'est concevable. Comment ? Détanya. Rabbi a dit, dans le contexte de Bateyar Rehoma, des maisons qui se trouvent dans des villes fortifiées, Il y a une règle spéciale dans la Torah, que si quelqu'un vend son appartement ou sa maison, qui est dans une ville fortifiée, il a jusqu'à la fin d'un an, il a un an dans lequel il peut se la racheter. Si, pendant sept ans, il ne l'a pas racheté, pour lui, c'est perdu à toujours. Alors, comment on calcule sept ans ? Sept années. Sept années, merci. Détanya, c'est enseigné dans une Brayta. Rébi dit, tu comptes 365 jours, comme l'année solaire, et comme ça, tu vois, ça c'est un an. Et Chachamim dit, tandis que Chachamim dit, non, tu comptes 12 mois, à partir de la date. Par exemple, vous m'avez dit, si c'était le 3, le Gimelada, alors le prochain Gimelada, c'est fini, c'est un an. OK ? Alors, on va voir. Et en haut de la page suivante, en haut de la page suivante, dans le cas où l'année est devenue une année qui comprend un mois de plus d'Adam, c'est le vendeur qui en profite. c'est-à-dire que le vendeur, au lieu d'avoir 12 mois dans lesquels il va pouvoir se racheter l'appartement, lui, il va avoir 13 mois. En ce qu'on a dédié, lui, n'eshmat, Yosef, ben Zora, Yosef, ben Zora, s'nishmata t'yetszura b'tzura hachaiim, alors la Gimelada dit, alors maintenant on regarde, vous savez quoi, on regarde le Rashi, le Rashi on a dit de la page, et donc, comme on a dit avant, l'appartement, il va avoir un mois de plus dans lequel il va pouvoir racheter son appartement avant que ça soit perdu à tout genre. Mais les Rebis, alors maintenant on revient à ce qu'on avait dit avant, selon le raisonnement des Rebis, Dans le cas théorique, où le propriétaire du bouc l'a consacré le huitième jour de sa naissance, la veille de Yom Kippur. Théorique, c'est pas un truc courant, mais ici il a pris un bouc, huit jours après sa naissance, tout petit, et il l'a consacré en tant que, c'est un bouc pour le temple, Yom Kippur, et c'était le huitième jour de sa naissance, c'était la veille de Yom Kippur. Il savait que le prochain Yom Kippur ça va être le jour 364 jours depuis le Yom Kippur précédent. Dans ce cas, c'est pas un animal qui a dépassé un an automatique, c'est pas automatique. Il avait huit jours déjà. Hein ? Il avait déjà huit jours à Kippur. OK, mais on ne peut pas l'utiliser, et on ne peut pas prendre un bouc il y a plus qu'un an. Oui, mais là il y a un an. Alors non, apparemment, les sept jours, la première semaine de sa naissance, ça ne compte pas, parce que c'est pas considéré comme une offrande, il n'a pas le potentiel d'être une offrande. Donc on commence à calculer l'an, l'année du bouc, à partir du huitième jour. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Vas-y. Même si on commence à calculer l'année à partir de sa naissance, le Kippur d'après, il a 364 jours, parce que d'après l'année solaire, c'est 356, c'est quelque chose. Donc il a 355, le Kippur d'après, il a 364. Oui. Même si on commence à compter. Même si on commence à débuter, même si on commence à débuter. Alors quoi que ce soit, on a une possibilité que c'est pas automatique. C'est un cas spécial, mais c'est pas automatique. Donc c'est possible que c'est une zéra. Donc on retourne à l'agmara. Mais l'agmara dit, ok, je veux bien ton histoire de bouc. On a peur que le bouc, il va y avoir plus qu'un an. Mais l'agmara dit en haut de la ligne, Samerwav, Samerwav Hamoud Aleph, à la fin de la première ligne, Hatinach Seir. Je veux bien, en ce qui concerne le Seir, parce qu'en ce qui concerne le Seir, il y a une importance qu'on peut seulement l'offrir pendant sa première année. Par, Maïk le Meïma, mais selon le pain du Kohen Gadol, le bœuf, la vache, elle, elle n'est pas limitée à un an. On peut l'utiliser pendant les trois premières années. Pourquoi le mettre à mort? Maïk le Meïma, Gzera, Pao, Atu Seir. Parce qu'en fin de compte, on va mettre à mort le pain à cause du Seir. On avait dit encore une fois, pour ne pas confondre, pour ne pas dire, de la même façon que le pain, je peux le réutiliser le prochain Yom Kippo, ça s'applique aussi au Seir. Non, c'est faux, c'est deux choses différentes. Pour empêcher que les gens vont confondre et vont se tromper, on dit le pain, on le met à mort comme le Seir. Alors, l'Akma, encore une fois, c'est ton. On m'a dit un Gzera, il y a le mout. Mais à cause d'une Gzera, tu vas prendre une offrande qui est Kadosh et qui va le mettre à mort quand, en fin de compte, il n'y a pas de problème intrinsèque en ce qui concerne cette offrande. Mais od, en plus, chatat chez avrashnata le réya à cela. Un chatat, donc ce bouc pour Yom Kippour, c'est conseillé comme un chatat. Un chatat qui a dépassé son an, qui a dépassé son année, qu'est-ce qu'on fait avec ? On le laisse pâturer. OK ? On le laisse pâturer. Et on avait dit auparavant, et la question est, de toute façon, qu'est-ce que ça rapporte à Rabbi Eliezer de dire que si le premier homme qui pour, ils se sont égarés à une première technique qui a fait en sorte qu'ils ont été mis de côté, tu les laisses pâturer. Attends jusqu'à l'année prochaine, parce que de toute façon, le dîn, l'alakha, le sort de cet animal, il va être le même que ce soit l'année prochaine ou le Yom Kippour lui-même. Alors, pourquoi te précipiter ? Attends, attends, de toute façon, l'année prochaine, si on arrive à un stade où cet animal, il est pas saoul, alors de toute façon, on veut devoir, le sort de cet animal, c'est Yiréach, et Yistaheb, on le laisse pâturer, il se fera une blessure, on le vend, et voilà. Alors, l'alakha dit, de toute façon, comme elle dit l'alakha, donc un animal, une offrande chattat, qui a dépassé son an, on le considère, cet animal, comme s'il était placé dans un bêit kvarot, un cimetière, ça veut dire que le Kohen, il ne veut pas entrer, c'est une autre façon, on le dit qu'il est inutilisable, et donc qu'est-ce qu'on fait, vers Roah, Roah, on le laisse pâturer, alors, pourquoi, encore une fois, la question, j'avais la question, pourquoi Rabbi Ayez, il dit, un an auparavant, tout de suite après, le premier Yom Kippur, il y avait un accident, où il a été mis de côté, il a été invalidé, là, on le fait pâturer, pourquoi te précipiter, à temps, jusqu'au prochain Yom Kippur, dans le cas où, ça dépasse l'année, oh, de toute façon, tu peux le faire plus tard, on le met de côté, de suite, on a peur d'un accident, on va voir de quel accident, on parle, et la Gemara dit, et Tanya s'est enseigné, dans une Braitha, c'est quoi, c'est quoi, c'est de nos jours, où il n'y a pas de temple, on n'a pas le droit, de consacrer des objets, on n'a pas le droit aussi, d'évaluer, dans le contexte, de donation au temple, pourquoi pas, parce que, comme il n'y a pas de temple, ces animaux, vont être consacrés, et s'ils traînent parmi nous, il n'y a pas, qu'on va les utiliser, pour nos propres besoins, et ça, c'est un interdit, qui s'appelle, pour éviter, la possibilité, de cet accident, alors, tu n'as pas le droit, de consacrer, un n'importe quel objet, mais dans le cas, néanmoins, quelqu'un a fauté, et oui, il a consacré, une bête, ou un objet, un quelconque objet, on va voir, qu'est-ce que ça veut dire, l'animal, si on parle de fruits, d'habits, ou d'ustensiles, yirakvou, yirakvou, on les laisse, pourrir, pourrir, on les met de côté, quelque part, sous la pluie, je ne sais pas quoi, on les laisse pourrir, ma'ot, ve'kleimatechot, et si on parle d'objets faits, de métal, comme, de l'argent, ou des, des ustensiles, de métal, yolikh, han'a, le yamamelach, je pense que ça veut dire, han'a, c'est qu'on va les racheter sur de l'argent, et l'argent va être jeté dans la mer morte, parce que comme la mer morte est pleine de sel, ça a la possibilité après un temps, de faire fondre le métal, et l'agma dit maintenant, on a dit que si c'est des animaux, qui ont été consacrés, en fait, c'est quoi, c'est qu'un icôr, on la met dans un enclos, où on ferme, on ferme la porte devant elle, et on la laisse mourir, on ne va pas la donner à manger, on la laisse mourir de faim. Alors, l'agma dit, tu me dis que, on n'a pas d'un accident, c'est pour ça qu'on a, de suite, quand il y a un animal, qui a été consacré par erreur, on le laisse mourir, mais on n'a pas d'un accident qui concerne le quoi, takala de mai, i takala de hakrava, si on a peur, qu'on va prendre cet animal, et on va l'offrir, on va l'offrir en tant qu'offrande, afilu kol reiyot nami, le fait que tu le laisses pâturer dans un champ, juste qu'il va recevoir une blessure, tu n'es pas encore sorti de l'auberge, parce que même quand il est, parce que ce n'est pas automatique que le moment qu'il est dans le champ, il va recevoir une blessure, c'est possible qu'il va devoir pâturer, pâturer, pendant des mois, jusqu'à ce qu'il reçoit une blessure, seulement si tu mets, je ne sais pas quoi, des forces et des choses, c'est possible que tu ailles prendre beaucoup de temps jusqu'à ce qu'il reçoit une blessure, alors pendant ce temps qu'il est là, dans ton éclos, dans ton truc en train de se promener, là aussi il y a un risque que tu vas le prendre et que tu vas l'offrir, i takala de giza va boda, si tu as peur, qu'en attendant quelqu'un, va l'utiliser pour prendre la tonture, ou la faire travailler, encore deux choses, deux actes qu'on n'a pas le droit de faire avec un animal consacré, afilu kol re iot nami, encore une fois, le fait que tu le laisses pâturer dans un enclos, aussi il y a un risque, c'est pas encore une fois, tu n'es pas sorti de l'eau, il y a encore une fois un risque que tu vas l'utiliser, tu vas oublier, avoir un moment d'oubli, tu vas l'utiliser, tu vas prendre la tonture, tu vas le faire travailler, oui. Mais à quelle époque de l'année, la tonture ? La tonte. La tonte, merci. La tonte. Je ne sais pas, je ne sais pas. J'imagine, j'imagine, je ne suis pas là, c'est le printemps, j'imagine que c'est le printemps, mais je ne suis pas sûr. C'est pas important. Mais de toute façon, par exemple, un animal qu'on a mis de côté, on a consacré en tant qu'offrande, il n'y a pas de temple. Alors, on dit que ce n'est pas un Bnei Hakrava, ils ne sont pas aptes à être offerts en tant qu'offrande, et on n'a pas peur que quelqu'un va les prendre en tant qu'offrande. Ça, ça, ce n'est pas un problème, donc on les laisse pâturer jusqu'à ce qu'ils vont avoir un moum. C'est pas vrai, ils avaient ? Ils n'espéraient pas que le troisième temple allait être construit le lendemain matin. Apparemment, Les gens, ils ne réfléchissent pas, ils ne pensent pas à cet animal, ils n'ont pas des plans de l'utiliser. Ah, mais disons notre cas de Yom Kippur, le fameux bouc et le pain, qui ont été invalidés, le premier Yom Kippur, oui, on a en tête, peut-être, de les utiliser, le prochain Yom Kippur. Comme on les met de côté, dans le but de les utiliser en tant qu'offrandes, le prochain Yom Kippur, on a peur qu'entre-temps, on va les offrir en tant qu'offrandes. Parce que c'est tout de même une bête qui a un potentiel d'être offert en tant qu'offrandes. Alors là, si on les met de côté, il y a peur que le type, il oublie, et il les utilise en tant qu'offrandes, avant, avant le temps. Je ne sais pas, je ne sais pas. Euh, Et la Gemma dit, cette histoire, d'avoir peur qu'un accident va se passer, que quelqu'un va utiliser un objet consacré, par erreur, ça s'appelle Takala, c'est une macho, le macho qui est entre les Tanaïm. Tanaïhi, de Tanya Chada, il y a une opinion qui dit, Un corban de Pesach, qui pour une raison ou une autre, n'a pas été offert le premier Chaga Pesach, on va pouvoir l'offrir le deuxième. C'est quoi le deuxième? Pesach Chény, un mois plus tard. Oui, bien sûr. vas-y. Oui, on ne fera plus, on ne fera plus le corban de Pesach à la maison. On n'a jamais fait le corban de Pesach à la maison. Jamais. Oh, le corban de Pesach, on l'égorge, on doit l'égorger dans le temple. Oui, mais on peut le manger, on peut le manger en dehors du temple à Yerushalayim, dans les maisons à Yerushalayim, mais pas en dehors d'Yerushalayim. Donc ça se mange en dehors, dehors des murailles, à l'intérieur des murailles de Yerushalayim. Alors la Gemara dit, cette opinion dit que, bon, si cette offrande qui a été, on a loupé le coup Pesach Hichon, on a loupé le coup Pesach Chény, on peut le mettre de côté pour le prochain, la prochaine année de Pesach. Il y a une autre opinion d'un Tanakh qui dit, tu ne peux pas, une fois qu'il a été, oh, qu'on va invalider, il n'est plus utilisable, il est plus utilisable, c'est sûr l'année prochaine. Alors la Gemara dit, qu'est-ce qui est à la base de cette makhlukhet ? Apparemment, il se dispute sur, une personne dit, je n'ai pas peur que si tu le mets de côté, en attendant jusqu'à l'année prochaine, je n'ai pas peur que tu l'aies utilisé pour des besoins personnels. Je n'ai pas peur. Donc, je te permets de le mettre de côté jusqu'à l'année prochaine. Et je n'ai pas peur de Takala. L'autre, il dit, oui, j'ai peur de Takala. Si tu le mets de côté, ou toi, un membre de ta famille, qui ne sait pas, qui n'est pas conscient du statut de l'animal, risque de l'utiliser pour des besoins personnels, ça s'appelle Takala. Donc, je t'interdis de le mettre de côté pour l'année prochaine. Donc, on voit apparemment, cette makhlukhet entre les Tanakh. Apparemment, c'est sur le sujet de Takala. Et l'Akma dit, non, pas forcément. De Kuli Alma, lo khaishinen le Takala. Tout le monde, on pourrait dire, dans les deux cas, les deux opinions n'ont pas peur de Takala. Si c'est comme ça, sur quoi il se dispute. Ve hacha be plukta, de Rebi ve Rabbanan kamiflegi. Ici, il se dispute sur la makhlukhet de Rebi, de Rabbanan, comme on a vu avant. Parce que le Korban Pessach aussi, c'est un animal qui doit avoir un an. Mais pas plus. L'offrand d'avoir pas, on ne peut pas utiliser une offrand de Pessach qui a plus qu'un an. Alors, il y a un qui dit, un ? Pourquoi ? Kachazek. C'est comme ça. Alors, celui qui dit, tu peux le repousser jusqu'à l'année prochaine, apparemment, il va comme Rebi. On avait vu que Rebi dit, c'est quoi un an ? C'est 365 jours. Encore une fois, le même cas de figure, plus ou moins, que si quelqu'un avait consacré, cet agneau, ce Korban Pessach, ma mâche, le 8ème jour avant Pessach, l'année prochaine, Pessach, il est toujours valable. Donc, on peut le repousser. Tandis que Rabbanan dit que non. Et ça, c'est celui qui dit que tu ne peux pas le repousser jusqu'à l'année prochaine. Mais même selon Rabbanan, si j'ai consacré un anio à Pessach, à Pessach, non, on parle toujours de Pessach Richon, T'as raison, Pessach Chéni, t'as raison. Oui, j'ai consacré pour Pessach Chéni. t'as raison. Alors, le Pessach Richon d'après, le Koulé allemand, il est encore bon, il est encore bon, il est encore bon. La continuation de la bretta sur la mahlok, elle dit et la même chose avec l'argent. C'est quoi la même chose avec l'argent ? Pas seulement cette mahlok qui s'adresse au Korban Pessach lui-même, si on peut le mettre de côté jusqu'à l'année prochaine, mais même l'argent du Korban Pessach. Ça veut dire que si on avait racheté ou si on avait mis de l'argent de côté, on avait consacré de l'argent pour acheter un Korban Pessach. Alors, cet argent serait utilisé, utilisable l'année prochaine selon une opinion et l'autre opinion dit que non. Et quand on parle d'argent, c'est fini, on n'a pas, on a quitté la mahlokette entre Rebi et Rabbanan sur le 360, parce qu'il n'y a pas un truc de un an. Le concept de un an, ça ne s'applique pas à l'argent. Alors forcément, si la mahlokette, dans la mahlokette, c'est écrit « Ve chen » où est-ce que c'est écrit « Ve chen amaot » la même dispute s'appliquerait à l'argent qui était consacré pour une offente de Pesach, forcément, on ne parle pas d'un truc d'un an, et comment on calcule un an, ça n'a rien à voir avec l'argent. Donc forcément, « Ve chen amaot » que c'est une mahlokette, en fin de compte, qui s'adresse au risque de chen amaot. que si tu mets une offrande ou de l'argent de côté qui a été consacré pendant un an, on a peur que pendant ce temps, quelqu'un, il y a un moment d'inconscience et quelqu'un l'utilise pour des besoins personnels et ça, c'est grave, c'est Melilla et l'homme qui dit « Tu ne peux pas » et l'autre dit « Je n'ai pas peur de ta kala » et ça, c'est apparemment la mahlokette. Ok, on a fini ces tsugiah. Nouvelle Mishnah. On continue avec le service de Yom Kippour dans le temple avec le Kohen Gadol. On a maintenant, vous vous rappelez dans l'ordre des choses qu'on a vues auparavant, il a fini de faire tout le service du sang. Il a jeté le sang à l'intérieur, le Heïkhal, en face de la paroche sur le Mitzvah, le Zahav. Il a brûlé l'encens avec le Torah à l'intérieur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe après ? Après, il arrive maintenant au bout qui a été mis de côté. Il pose ses deux mains dessus. Il fait un vidou, une confession. « Ton peuple Israël » « Avou » « Pachou » « Khatou » C'est quoi la différence entre ces trois expressions ? Un « Khat » c'est une transgression paréra, le Shogek. « Avou » c'est une transgression volontaire. « Vé Pachou » c'est pas seulement une transgression volontaire. « Vemezit » que Pachou c'est dans un esprit de rébellion. C'est pas simplement qu'il a fait une transgression comme ça. C'est quoi la différence ? Quand quelqu'un transgresse volontairement, c'est souvent parce qu'il est pris par l'envie. Il est pris par les besoins du corps. Je ne sais pas, il ne peut pas se retenir, il mange quelque chose d'interdit, il a des relations avec quelqu'un qui est interdit. Ça, c'est Avon. « Pachou » « Pachou » c'est pas ça. C'est pas qu'il a été pris par les envies, il s'est rebellé. Mais dans le « Tahanout » qu'on fait, on dit d'abord « Abinu Chatanu Pachanu » D'accord ? On dit d'abord « Chatanu Abinu Pachanu » « Chatanu Abinu Pachanu » « Alors Abinu quoi d'écoute ? » « Abinu Chatanu Pachanu » « C'est l'autre chose qui est sûre ? » Oui, la vérité ce qui est écrit ici il y a un petit astérix alors l'astérix il dit « Chatanu Abinu Pachanu » ça c'est attendez une seconde on avait parlé de ça avant dans la Gemara il y a une différence entre la façon que c'est écrit dans le verset et la façon que c'est écrit en fin de compte dans la Mishnah parce que c'est logique l'ordre il est logique la façon que c'est présenté dans la Mishnah pourquoi ? parce qu'on va le plus calme au Khamou donc c'est pour ça qu'on commence avec Rete après Abon à la fin prochaine Shia donc l'ordre il est logique mais c'est pas l'ordre qui est dans le Khumash l'ordre qui est dans le Khumash il me semble comme Moshé le rabbin lui-même il parle c'est un verset je ne me rappelle pas l'explication pourquoi je pense qu'il veut dire que je ne me rappelle pas l'explication de toute façon alors il est en train de faire le vidoui sur le bouc qui me sert chatu avu pashu lefenecha amcha beit Yisrael Anna il faut dire Bashem Anna Bashem kaperna l'achata'im ve'l'avonot ve'l'abshayim shechatou ve'che'abu ve'che'pashu lefenecha amcha beit Yisrael encore une fois c'est une supplication adressée à Hachem que expie expie toutes ces espèces de transgressions différentes du peuple juif kakatu betorat Moshé abdecha le'emor comme c'est écrit kibayom hazeh yichaper aleichem le taher et chen mikol ok donc ça c'est enfin ça fait partie du vidou sur le seïr la zazel ve'a koanim ve'ha'am haomlim ve'azara et le le koanim et le peuple qui était présent dans la cour du temple à ce moment il s'agenouillait on met un kisui on met un kisui t'as raison on ne se met pas à plat on ne se met pas à plat non on ne se met pas à plat on se on s'agenouille on met la tête par terre mais pas comme eux ils s'étaient moins à plat à plat oui comme ça on appelle ça le setara bouddha pardon c'est le setara bouddha setara bouddha n'akon n'akon il a porté l'écriture pour renommer tout le monde alors après 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 tout ça on a transmis le bouc émissaire on le transmettait au monsieur qui avait le rôle la mission de le prendre jusqu'à la falaise qui se trouvait dans le désert et de le pousser n'importe quel juif pourrait prendre ce rôle de celui qui accompagne le bouc émissaire mais en fin de compte les Kohanim ont établi une règle ils ont fait en sorte que c'est seulement un Kohen qui était responsable de prendre le Syri l'Azazel en dépit du fait encore une fois que n'importe quel Israël pourrait le faire mais eux ils ont récupéré que ça va être un Kohen attendez une petite seconde Arsela mais Tsipori il faut dire un certain c'est le nom de quelqu'un qui s'appelle Arsela il venait de la ville de Tsipori dans le nord et c'était justement ce n'était pas un Kohen c'était un Israël et on avait construit comme une rampe une rampe qui s'étendait de l'entrée du temple jusqu'à la sortie des murailles ça veut dire qu'elle marchait celui-là qui accompagnait le C1 il était en haut c'est une espèce de truc comme une rampe oui comme on construit des maisons il y a quoi on a bâti des on construit une maison on met des pilotis pas des étages il y a un autre mot en français pilotis le gardère le gardère non échafaudage oui échafaudage oui échafaudage un truc comme ça il l'accompagnait sur quelque chose d'élevé pour quoi faire pour quoi faire apparemment il y avait des juifs qui venaient de Babel que quand ils passaient ils tiraient des cheveux ils enlevaient des cheveux du bouc l'eau tol v'tse tol v'tse prends prends toutes nos transgressions et va-t'en 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 voilà mais ils attendaient comme ça c'était je sais pas une espèce de superstition et c'était un truc qui était pas bien donc on essaie pourquoi ? parce que c'est pas encore une fois l'idée du Seyyar Michteler qui reçoit sur lui tous nos péchés tous nos transgressions c'est vrai mais encore une fois c'est pas entre ça c'est pas tout à fait l'idée qu'on tue ces dents ça nous met en danger tout ça c'est déjà c'est trop c'est trop et c'est pour ça qu'ils ont bâti cette espèce de rampe en haut pour empêcher que les gens pouvaient entrer en contact avec le bouc quand ils sortaient des rouches mais quel est le rapport avec le fait que ce gars il était Israël il n'était pas quoi ? aucun rapport aucun rapport ils expliquent ils expliquent comment on en prend en quoi elle parce qu'une fois il y avait un qui était Israël et il y avait des bablumes non non rien à voir c'est pas non c'est pas parce qu'il était Israël que ça s'est passé parce que c'est écrit avant on dit qu'il était Israël un point après il n'y a pas un sac il y avait une rampe qu'on avait construit pour empêcher ce phénomène des gens qui tiraient le truc par les cheveux maintenant le Gmar c'est vraiment tiré par les cheveux le Gmar dit cet homme dans la confession le Vidoui du Kohen Gadol quand il mettait les deux mains sur la tête il ne disait pas les Kohenim qu'est-ce qu'il disait comme on a vu avant dans la Mishnah il ne faisait pas l'ison à tous les Kohenim alors le Gmar dit apparemment qui est l'auteur de cette Mishnah c'est pas comme le Rabbi Je ne sais pas si vous vous rappelez on avait vu une Mahloquette est-ce que les Kohenim ils sont entièrement couverts par le Par ça veut dire quoi le Par que quand le Kohen Gadol il fait un Vidoui sur son Par le Vidoui qu'il fait c'est pour c'est pour les transgressions dans le Temple de tous les Kohenim pour sa famille non non c'est pour lui et sa famille je m'excuse lui sa famille et tous les Kohenim et tous les Kohenim tous les Kohenim ça c'est pour les fautes que peut-être ils ont fait dans le Temple après le sang le sang du Par qui est jeté ça vient pour toutes les transgressions selon lui selon lui il n'a aucun les Kohenim ils ne sont vraiment pas concernés par le Syr et Mishtelair le Syr et Mishtelair c'est uniquement sa cible sa vise uniquement à Mishtel et pas les Kohenim parce que les Kohenim ils sont entièrement concernés par le Par et pas par le Syr c'est vrai dans le Vidoui lui et sa famille non et aussi pour les Kohenim et aussi pour les Kohenim mais attends oh très bien René très bien mais il y a une autre opinion donc il dit que non il dit que non le Par du Kohen Gadol ça oui ça sert pour les Kohenim mais seulement vis-à-vis des transgressions d'impureté dans le temple mais toutes les autres transgressions les Kohenim ils seraient ensemble liés au reste du peuple vis-à-vis du Syr ils ont une partie dans le Syr ok donc notre Mishnah qui ne fait pas mention des Kohenim elle va apparemment pas comme l'opinion qui dit que les Kohenim n'ont rien avant le Syr parce qu'on ne fait pas mention des Kohenim encore une fois selon le Mishnah les Kohenim oui ils ont une part dans le Syr Mishnah en ce qui concerne toutes leurs fautes et transgressions à part l'impureté dans le temple non il dit la Mishnah ça pourrait oui même aller selon l'opinion des Rabbis pourquoi comme René a dit est-ce que les Kohenim ils ne font pas partie de quand on dit quand on dit quand on dit ça comprend tout le monde y compris les Kohenim donc tu n'as pas de preuves que c'est contre les Rabbis ok maintenant c'est écrit on a transmis le bouc à celui qui était censé l'accompagner c'est écrit dans la Torah c'est écrit dans la Torah je vous lis le verset je vous lis très vite tous les versets c'est un long verset vous voyez ici dans le verset c'est à l'envers parce que dans le verset c'est écrit d'abord après après Mais en fin de compte dans la Mishnah on inverse l'ordre et dans le Sidur on inverse l'ordre il a mis toutes les transgressions sur la tête transgressions sur la tête du bouc il a envoyé accompagné par Ich-Iti Iti c'est dans le verset Ein 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 ça peut être on va voir qu'est-ce que ça veut dire mais ça Iti c'est aussi qu'est-ce que ça rassemble ça rassemble à quel mot être être la hausse de la chème et faire au tour de la terre être c'est le moment le moment venu Iti on va voir alors Tanur Abbanan Ich l'archir et Tazan vous savez quoi on est 9h05 je vous dis c'est un mot ce mot en fin de compte j'aurais dû le dire j'aurais dû vous leur dire j'aurais dû vous dire ce mot avant Chabot mais néanmoins mieux vaut tard que jamais vous entendez oui j'avais dit je vous avais dit avant que si on avait vu une soucoupe encore une minute c'est fini si on avait vu on avait filmé une soucoupe volante qui s'est posée sur Harsina sur une montagne et c'était filmé soucoupe volante posée sur une montagne et après quelques heures cette soucoupe volante elle s'élève elle s'en va mais c'était filmé c'était vu par des millions de gens dans le monde entier après il y a des scientifiques qui vont venir avec des costumes spéciaux ils vont venir sur la surface la montagne pour inscrire qu'est-ce qu'il s'est c'est radioactif je sais pas quoi ils trouvent une plaque ils trouvent une plaque par terre et sur la plaque c'est inscrit salutation à vous d'en haut salutation à vous d'en haut qu'est-ce qui va si je vous demande une question qu'est-ce qui va se passer quel va être le sort de cette plaque elle va être après qu'elle a été inspectée par les scientifiques on va les mettre dans un musée un musée un monument et ça va devenir le lendemain l'objet le plus important au niveau touristique dans le monde il y aura constamment une queue tout le monde va vouloir se précipiter voir à tout prix cet objet qui vient d'un autre monde et qui représente des saintes situations un salut drisha tshalom d'en haut c'est sûr vous êtes d'accord il n'y a pas de doute en nous selon notre croyance la Torah ça vient pas de de martien ou de c'est pas une solution c'est bien de celui qui a créé le monde c'est pas simplement un message qu'on joue à vous d'en haut mais c'est un guide comment on est censé vivre notre vie si vraiment encore une fois si c'est vrai cette histoire alors quand on ouvre un livre de Torah c'est incroyable on ne veut pas concevoir quelque chose de plus épatant de plus excitant que la Torah si c'est vrai j'ai dit en tout ça c'est censé nous impacter quand on apprend la Torah qu'est-ce qu'on est en train de faire quand on apprend la Torah on est en train d'apprendre quelque chose qui vient et d'où est-ce qu'on vient en voir encore une fois cette idée qui est mise en relief on a lu dans la Torah pendant Shavuot que quelqu'un qui touche la montagne pendant le matin de Torah que ce soit un animal que ce soit un être humain automatiquement il meurt pourquoi c'est comme ça parce que pendant le matin de Torah on était en contact avec une autre dimension la Torah vient d'une autre dimension si toi ou un animal ou une personne qui font partie de cette dimension on franche on va franchir le truc et on va entrer on meurt on meurt c'est pas une punition parce qu'on fait partie d'une autre dimension qui est la vie sur cette terre et tu touches la montagne comme ça vient la Torah ça vient d'une autre dimension tu meurs ça encore une fois Akkadosh vous vous dit à Moshe avant de donner la Torah préviens-les ne s'approche ils n'ont pas le droit de s'approcher il le dit à trois reprises Moshe lui dit à la fin je leur ai déjà dit non tu vas leur dire encore une fois parce que dans l'excitement du moment l'âme elle sent elle sent la lumière elle a envie fais gaffe et préviens-les de ne pas toucher la montagne tout ça ça met en relief encore une fois le fait que la Torah qu'on lit la Torah qu'on apprend la Torah qu'on a reçue ça vient d'une toute autre dimension si c'est comme ça à quel point il faut s'exciter à quel point c'est censé être épatant quand on apprend la Torah il n'y a rien de plus épatant que ça ok messieurs tout ça tout ça tout ça